Bonjour à tous, je suis Cédric Fauvet, responsable du développement pour Néoforgie en France depuis six ans maintenant et je vais vous parler aujourd'hui de l'entreprise, la base de Néoforgie pour l'entreprise connectée avec l'exemple de la détection de fraude. Alors cette présentation sera suivie d'une démonstration qui sera réalisée par mon collègue Benoît, Benoît Simard, qui est expert technique et qui s'occupe du marché français avec moi notamment. Alors vous avez certainement déjà entendu parler des Panama Papers, donc les Panama Papers qui ont été révélés par le consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, dont un correspondant du monde d'ailleurs a travaillé, auquel a participé un correspondant du monde donc en France. Il s'agit d'un énorme scandale de blanchiment de détection de fraude, de personnes en fait qui cachaient des revenus au fisc des différents pays au travers de sociétés écrans. Vous avez certainement entendu parler de ce système-là. Ce qui se passe ici, c'est que les technologies qui ont été utilisées en arrière-boutique, parmi ces technologies, on va retrouver des technologies de graphes, notamment Néoforgie, qui a été la base de données qui a permis de faire le lien entre les les liens cachés finalement entre les personnes, les fraudeurs potentiels et les fraudes avérées. Souvent les fraudeurs se cachent derrière des poupées russes de sociétés écrans pour ne pas se faire opérer. Et bien à l'aide d'un graphe et de la puissance, de la performance d'un graphe comme Néoforgie, on est capable d'identifier, de révéler ces liens cachés. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi et comment. Les Panama Papers ont été suivis de près par les Paradise Papers, les West African Papers et d'autres fuites de données. Ce sont des fuites de documents importants qui ont été ajoutées à chaque fois au même système de bases de données. Il faut se rendre compte que le système de détection de fraude a été mis en place et ensuite on n'a fait que de rajouter des données à l'intérieur et on a bénéficié finalement des nouvelles données, des nouveaux chemins qui ont été ajoutés par les nouvelles données. Et les algorithmes quant à eux sont restés les mêmes. Donc les algorithmes ont bénéficié de nouveaux chemins entre finalement les fraudeurs et les fraudes avérées grâce à ces nouvelles données ajoutées. Je pense que vous verrez, vous entendrez encore parler dans la presse de cette base de données, l'ICIJ, parce qu'il est assez certain que d'autres fuites de données apparaîtront. Vous connaissez le proverbe, l'Internet n'oublie jamais. Donc dès que des documents sont numérisés, ils ont tendance un jour ou l'autre à faire surface quelque part et à être exploité. J'ajoute d'ailleurs que cette base de données est disponible sur le site de l'ICIJ, icij.org. Vous pouvez télécharger directement une base de données au format Neo4j pour jouer un peu avec et investiguer, rechercher vos propres fraudes. Alors il y a eu quand même beaucoup de couvertures médiatiques. On voit Le Monde en France, le soir en Belgique. On a plein de magazines et de journaux qui ont participé à ce projet. Donc il y a une énorme couverture médiatique. Et il faut savoir que les gens de l'ICIJ, les journalistes de l'ICIJ ont carrément gagné un prix Pulitzer en 2017 pour leur travail sur ce projet. Donc c'est vraiment quelque chose de retentissant et qui a eu un énorme impact. On peut dire que les graphes qui sont la technologie clé de ce projet ont eu un énorme impact finalement sur la société dans son ensemble. Alors qu'est-ce qui a été fait dans les Panama Papers avec un peu plus de détails ? Eh bien, on a recherché un individu et son compte en banque. Donc vous avez ici un graphe qui est composé finalement de nœuds et de relations. Donc les nœuds représentent des personnes, des lieux, des comptes en banque. Et à ces nœuds sont attachés ce qu'on appelle les propriétés. Donc un prénom, ici un nom. Au compte en banque, on peut attacher le solde. Et la banque, on peut avoir le nom de la banque, l'adresse de la banque, etc. Donc c'est la manière de stocker finalement la méthode pour stocker des données à l'intérieur d'un graphe. Donc cette même personne qui possède un compte en banque vit à une adresse. Et à cette adresse vit une autre personne. Donc qui a priori, c'est peut-être sa femme. Donc peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une famille. Mais cette femme est directrice d'une société, jusque-là rien d'anormal. Mais cette société est une banque enregistrée au Bahamas. Donc là, on a un lien finalement indirect entre la banque de monsieur et la société qui est une banque de madame, qui est une banque enregistrée au Bahamas. Donc il est possible que monsieur ait fait quelques délits d'initié ou qu'il ait accédé à des informations ou que peut-être il ait caché de l'argent auprès du fisc directement au Bahamas, au travers de sa femme. Donc le lien n'étant pas direct, il peut être difficile à identifier depuis une base de données relationnelles standards ou une autre technologie qui ne serait pas du graph. Puisque l'un des avantages principaux du graph, c'est la performance et la capacité à faire des recherches dans un temps très court. Avec Neo4j, on est capable de réaliser des jointures, plusieurs millions de jointures en une seule seconde. Ce qui n'est pas du tout possible, pas du tout faisable avec des technologies qui ne seraient pas graphes. Avec une base de données SQL, on est limité dans la capacité de jointure assez vite. En général, on considère qu'au-delà de trois niveaux, quatre niveaux éventuellement de profondeur, la base de données SQL commence à ralentir beaucoup. C'est du fait du mode de fonctionnement SQL qui n'est pas fait pour faire des parcours, pour faire trop de jointures. Ici, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le graphe du métier. On a modélisé le besoin métier, la problématique métier. Par-dessus, vous allez positionner un graphe technique. Le graphe technique, c'est le graphe sous-jacent, c'est le graphe qui va stocker les données sur le disque dur directement. C'est la couche technique. Vous voyez que la couche technique et la couche métier sont très similaires. En l'occurrence, ici, c'est identique. C'est un avantage assez énorme puisque ça permet aux métiers et aux techniques de parler la même langue, finalement. On ne va pas parler de clé de jointure, on ne va pas parler de clé étrangère, de clé primaire. On va parler d'une personne A qui a un compte en banque aux États-Unis et qui a un lien avec un compte en banque au Bahamas au travers de la personne B puisqu'ils habitent à la même adresse. On va tout de suite s'intéresser beaucoup plus aux métiers, ce qui va finalement améliorer la capacité de communication entre les équipes et la compréhension. L'avantage aussi d'avoir ces deux modélisations qui sont proches et la modélisation au format graphe, c'est d'être capable de, finalement, mieux comprendre son métier puisqu'on va perdre moins de temps, finalement, à essayer de travailler avec des données techniques qui sont ces fameuses clés de jointure, des tables, des colonnes, etc., qui ne sont parfois pas adaptées à certains types de données. C'est notamment le cas des données connectées qui sont assez difficiles à gérer dans des bases de données traditionnelles ou des bases de données non graphes. La base de données de graphes, on pourrait résumer en disant que c'est la technologie parfaite pour traiter les données connectées. Pour en revenir au Panama Papers, il faut se rendre compte qu'il y avait beaucoup de documents, 11,5 millions de documents qui sont des emails, des documents scannés, des états de compte en banque. Ça fait 2,6 Teraoctets de données, donc c'est un volume assez important de documents qui a généré beaucoup de données puisqu'imaginez bien que sur un document PDF scanné, on va retirer beaucoup plus d'informations qu'une seule ligne. On va récupérer des noms de personnes, des lieux, des dates, des montants, des transactions. On va récupérer énormément de choses. C'est la même chose dans un email. Beaucoup de données ont dû être océrisées, pré-traitées et chargées dans la base de graphes néophorgie pour être ensuite analysées. Ce petit pattern, ce petit modèle de fraude qu'on cherche à détecter, c'est un potentiel parmi une énorme base de données beaucoup plus grande. Il faut effectivement la performance d'une base de graphes pour être capable d'identifier tout ça. Il faut aussi un code qui soit facile à écrire. On a développé chez Nophorgie, on est en train de standardiser le langage qui s'appelle Cypher. C-Y-P-H-E-R, Cypher. Vous pouvez aller voir sur opencypher.org qui est la directive qui permet de standardiser le langage Cypher et donc le rendre utilisable par d'autres technologies. Cypher est un langage qui est dédié au graphes, qui permet d'écrire beaucoup plus facilement ses requêtes, puisque c'est un des problèmes des technos non graphes, d'être capable de requêter en graphes, de créer une analyse d'impact, de détecter les liens cachés entre un fraudeur et une fraude. Ces chemins sont en général assez difficiles à décrire quand on utilise une technologie qui n'est pas du graph et qui n'utilise pas surtout un langage adapté. Écrire du SQL, écrire ce genre de chemin en SQL, ça peut vite devenir compliqué et se transformer en des pages et des pages de code. Avec Cypher, c'est évidemment beaucoup plus rapide. Alors ça, c'est un des usages qui est retentissant, dont on a assez entendu parler dans la presse. Maintenant, Nophorgie peut être utilisé pour d'autres usages. Je vais vous en parler rapidement avant de réengager sur la fraude. La recommandation temps réel est un très bon exemple. Chez Walmart, par exemple, on essaie de reproduire ce qui a été fait avec Amazon en essayant de proposer des bons produits similaires. Vous avez peut-être acheté des produits qui sont en commun avec moi. De ce fait, nous avons des profils similaires par les liens que nous avons entre les produits que nous avons achetés en commun. Moi, j'ai acheté certains produits supplémentaires que vous n'avez pas achetés. Du fait que nous ayons plein de produits en commun, peut-être qu'on va vous recommander ce produit que moi, je viens d'acheter que vous n'avez pas encore acheté. Ça, ça permet d'être exécuté, réalisé en temps réel, ce qui est le gros avantage d'une base de graphe comme Neo4j sur les projets de recommandation. La recommandation, il faut la faire au moment où la personne est sur le site web, pas après. C'est pendant que la personne est en train de cliquer et mettre les choses dans son panier qu'il faut lui proposer. Pendant qu'elle achète sa télé, c'est là où il faut le proposer. Le câble HDMI, par exemple, et pas après. La détection de fraude, naturellement, dont on va parler un peu plus en amont dans la suite du webinaire. La gestion des réseaux. Évidemment, un réseau télécom, un réseau informatique, c'est quelque chose qui est bien représenté dans un graphe. Et donc, naturellement, on va pouvoir le stocker, on va pouvoir le traiter, on va pouvoir exécuter des algorithmes qui sont des algorithmes dédiés à l'amélioration du réseau, par exemple, avec une base de données de graphe comme Neo4j beaucoup plus facilement. Donc, c'est un cas d'usage assez naturel pour nous. Gestion des données de référence. Pour en revenir à la recommandation, par exemple, on peut imaginer un référentiel des produits ou un référentiel de clients, par exemple. Ce sont les deux gros types de référentiels. La capacité de stocker les données au format graphe permet de stocker tous les synonymes parce qu'un client peut être présent dans plusieurs bases de données différentes. On peut avoir la base de données des fournisseurs. Mon client peut être aussi un fournisseur. La base de données des clients dans mon CRM, ça peut être présent dans le marketing, dans une base de données ou dédiée au marketing. Et donc, comment je sais que toutes ces données sont le même client ? Donc, ça, ça me ramène un peu à la RGPD, à la GDPR. Comment je vais être capable de retrouver toutes les versions de mon client ou de la personne qui veut se désinscrire, désinscrire son email ? Tous ces cas d'usage sont assez bien couverts par les bases de graphe. La recherche basée sur les graphe, alors là, c'est assez simple. Le cerveau humain fonctionne par association. Vous pouvez très bien ne pas vous rappeler de moi, Cédric Fauvet, ou de Benoît, Benoît Simard, notre expert technique, ou d'Angelica qui nous a fait la gentille introduction. Mais par contre, vous pouvez vous rappeler que vous avez entendu ces trois personnes qui vous ont parlé de graphe. Donc, vous allez chercher graphe sur Internet, vous allez tomber sur Néoforgie. Et là, vous allez retrouver le webinaire. Donc, la recherche par association se fait très, très bien dans un graphe et vient compléter la recherche par index, finalement, qui est assez classique, qui permet de retrouver Néoforgie en tapant Néoforgie dans un moteur de recherche. Et bien, après, on va rajouter les notions connexes issues du graphe. Le dernier point, c'est du contrôle d'accès. Des personnes qui ont accès à des ressources, vous êtes en interne, par exemple, vous souhaitez accéder à des données de compte en banque plus ou moins confidentielles en fonction de vos niveaux d'accréditation, vous allez accéder à telle ou telle donnée. Et bien, il faut se rendre compte que la notion de contrôle d'accès se positionne bien dans un graphe. Parce qu'il suffit d'avoir des nœuds qui représentent des personnes, des nœuds qui représentent des objets, des comptes en banque, par exemple, et de tirer un lien directement entre, de relier la personne, donc l'employé ou le client, avec le compte en banque. Ce qui donnera un droit d'accès, un droit de lecture, un droit d'écriture en fonction du lien, de la typologie du lien, puisqu'on peut typer les liens dans un graphe. On pourra savoir qui a accès à quoi. L'avantage aussi, c'est qu'on évite de dupliquer, finalement, les personnes et les contrôles. En général, dans un système de contrôle d'accès standard, on est obligé de dupliquer la donnée pour mettre une personne dans plusieurs groupes quand elle a besoin d'avoir accès à plusieurs ressources. Et ça, ça pose souci, parce que le jour où la personne démissionne ou s'en va de la société, souvent, il y a un trou dans la raquette et on oublie d'aller supprimer la personne de tous les groupes. Parce qu'il va falloir faire une recherche sur toute la base de données de contrôle d'accès pour retrouver toutes les versions, les occurrences de cette personne et ainsi s'assurer qu'elle n'a plus accès à certaines ressources. Et en général, elle est toujours oubliée, il y a toujours une personne qui est oubliée dans un coin, qui conserve des accès, ce qui n'est pas génial, vous conviendrez, quand on démissionne. Alors ça, ça m'a dit à vous parler, finalement, de l'entreprise connectée, dans l'exemple de la finance et évidemment de la détection de fraude. Alors là, c'est un très bon exemple. Les fraudeurs sont assez futés et ont tendance à toujours trouver un moyen de faire des trous dans le coffre des impôts, notamment, mais pas que, pour finalement extraire de l'argent et voler. Alors, il faut se rendre compte que la fraude bancaire directe, qui est un exemple de fraude assez standard, représente des dizaines de milliards de dollars chaque année. Un quart du total des pertes de créances sont liées à des crédits, à la consommation. C'est un quart quand même des crédits à la consommation qui sont irrécouvrables. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de millions, finalement, qui s'évaporent tous les ans. 10 à 20 % des créances douteuses sont dues à la fraude indirecte. Tout ça, c'est aux États-Unis. Et comment les fraudeurs agissent aujourd'hui ? Il faut se rendre compte que les fraudeurs ont beaucoup évolué leur méthode de détection de fraude. Ce n'est plus un gars dans un coin qui va frauder tout seul à la banque. En général, ils s'organisent en réseau. Et deux personnes vont, par exemple, être capables de créer quatre identités synthétiques, des fausses identités. Donc, elles vont avoir un vrai numéro de téléphone pris avec un faux nom. Elles vont avoir une vraie adresse, pareil, prise avec un faux nom. Ce qui fait que les personnes vont avoir des activités tout à fait normales. Elles vont répondre au téléphone quand la banque les appelle, vont répondre au courrier lorsque la banque envoie des courriers, vont donc passer un certain indice de confiance. La banque va leur octroyer des crédits à la consommation. Et puis, finalement, un jour, ils vont passer à la quête, ils vont partir avec de l'argent et on les reverra tout de suite. Vous voyez bien ici que la représentation au format graph des données nous aide tout de suite à comprendre la problématique. Donc, il faut se rendre compte que la notion de recherche, d'analyse discrète, les systèmes de détection de fraude aujourd'hui qui sont utilisés vont vous permettre de détecter des seuils. Vous allez passer au-delà de seuils, vous allez sortir de certains modèles mathématiques et là, vous serez flagué comme fraudeur. J'ai un très bon exemple. J'ai acheté chez Google pas mal de MP3 il n'y a pas longtemps, juste avant de partir en vacances. J'en ai acheté 10, ils m'ont bloqué. Je ne pouvais plus acheter de MP3. Donc, ça, c'est un peu embêtant parce que je n'étais pas en train de frauder. J'étais simplement en train d'acheter des titres un par un. Ce qui est un peu ennuyeux parce que du coup, je n'ai pas pu continuer à faire mes courses avant de partir en vacances. Donc, j'ai donc été limité. J'ai acheté mes musiques ailleurs que chez Google. Si Google avait complété ses algos de détection de fraude discrète par des algos connectés, ils seraient peut-être rendus compte que c'est un pattern qu'on retrouve plusieurs fois chez moi et que je n'ai jamais fraudé et que donc peut-être c'est un faux positif et ils auraient pu me laisser continuer à faire mes achats. Donc, voilà. La détection de fraude connectée viendrait compléter, vient compléter finalement la détection de fraude discrète, la détection de fraude standard basée sur des modèles mathématiques. Un exemple, justement, fraude bancaire directe à l'intérieur du graphe, l'un des gros avantages que je vous ai expliqué tout à l'heure du graphe, c'est l'aspect temps réel, la capacité de traitement d'une base de graphe, la capacité à exécuter des requêtes locales en temps réel. Et donc, l'avantage, c'est qu'on pourrait détecter ces fraudes au moment où le compte est créé, au moment où la personne crée son compte en banque. Là, on dit non, vous avez déjà utilisé le même numéro de téléphone pour ouvrir un autre compte. Une autre personne utilisait le même numéro de téléphone et la même adresse pour ouvrir un numéro de compte. Peut-être le même numéro de sécurité sociale si on pouvait l'utiliser en France. Donc, on peut croiser des informations comme ça et se rendre compte que finalement, la personne, le candidat qui est en train de vouloir créer un compte, c'est un peu louche. Et donc, on pourrait bloquer tout de suite à la création et donc gagner du temps vis-à-vis de tout ça et éviter aux conseillers de perdre du temps avec ces gens qui ne sont que les fraudeurs. On pourrait agir aussi au cours d'une enquête le plus tôt possible encore une fois pour faire gagner du temps aux métiers dans les entreprises qui sont en charge de la détection de fraude. Et puis, évidemment, faire fonctionner ce principe-là conjointement avec les dépassements de seuils et les modèles mathématiques existants. On pourrait aussi bloquer quand un chèque est impayé. En fait, l'idée, ce serait de bloquer le plus près possible le plus tôt possible dans le cycle de fraude. Voici un modèle de prévention de la fraude en couche de Gartner. Alors, c'est une des modélisations possibles. Il en existe plusieurs. Mais celle-ci est intéressante parce que vous allez voir qu'elle parle de graphe à un moment. Simplement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de Néoforgie, il n'y avait pas de technologie pour de technique, d'outils suffisamment performants pour ajouter l'analyse des liens qui est la dernière couche de l'analyse de fraude en couche de Gartner. Alors, la première couche, couche 1, c'est l'analyse des terminaux utilisateurs. Donc, on va mettre des protections sommaires au niveau des terminaux, donc dans les interfaces web, sur les téléphones, etc. On va vérifier que le nombre de chiffres est correct, qu'on met bien des chiffres à la place, là où il faut des chiffres, des lettres, là où il faut des lettres, etc. La deuxième couche, c'est la navigation. Donc, on va analyser les comportements des gens et on va essayer d'identifier des patterns suspects. Déjà, les graphes pourraient intervenir à cet endroit-là puisqu'on a certains usages, certaines personnes qui utilisent Néoforgie pour analyser les comportements, pour réduire le churn et le départ client. Donc, ça, c'est un des usages. Donc, on pourrait très bien aussi positionner du graphe à cet endroit-là. La couche 3, c'est les comptes. Donc là, on va analyser les comptes et les comportements des gens, mais par canal cette fois. Donc, on va vérifier que dans les différents canaux, les gens, séparément, les gens ont des comportements qui soient dans la norme. La couche numéro 4, on fait du multicanal. Donc là aussi, le graphe peut commencer à être intéressant. Vous allez le voir un peu après. C'est que le multicanal nécessite de croiser des données qui sont souvent stockées dans plusieurs bases de données et donc de réconcilier ces données. Et on s'approche un petit peu du MDM qu'on a vu précédemment. Donc, être capable de réconcilier les multicanaux, le graphe peut être intéressant ici. Et la couche 5, c'est là où il est évident que le graphe a son intérêt. C'est l'analyse des liens. Donc, on vient compléter cette analyse discrète, donc l'analyse des seuils, par une analyse connectée. On va détecter les relations, on va essayer de retrouver les réseaux de fraudeurs. Les Anglais appellent ça des fraudrings, qui sont en fait des bandes organisées de fraudeurs qui représentent un peu un anneau, la fraude en anneaux. Un autre exemple de fraude. Donc là, on sort un petit peu de la finance de la banque, en tout cas, et parlons un peu d'assurance. Donc, ça représente 80 milliards de dollars par an. Le taux de déclaration de sinistres, douteux, a bondi de 30 % ces dernières années. 50 % des sinistres corporels sont exagérés ou totalement fabriqués. Ça ne fait à partir de rien. Les gens se mettent en bande organisée, un docteur, un avocat, des faux conducteurs, et ont créé des faux accidents ensemble. Les fausses déclarations d'ententeur cervicale, par exemple, ajoutent 144 dollars par an par assuré. C'est-à-dire que chaque Américain assuré pour une voiture va devoir payer 144 dollars par an de plus. Tout ça parce que la fraude aux ententes cervicales est extrêmement importante aux États-Unis. Vous voyez ici un exemple qui vous illustre bien le fait qu'une bande organisée de six personnes peut créer un nombre d'accidents extrêmement important en croisant les données et donc, finalement, demander des dommagements auprès des assurances qui peuvent se monter à des montants très élevés. Un autre exemple de fraude, c'est la fraude dans le commerce électronique. On fait du e-commerce, on est sur Internet et vous avez des clients qui, eux, ont des adresses IP, des cartes bleues et vont venir sur votre site web pour vous acheter des produits. Vous voyez ici représenter les adresses IP en haut. Vous voyez sur la droite des transactions qui sont normales. Vous avez des adresses IP qui se connectent mais qui n'achètent pas. C'est les adresses IP 7, 8, 9, 10. Des adresses IP qui, elles, se connectent et passent à l'acte d'achat, toutes les autres, de la 6 à la 1. Vous voyez, la 6, par exemple, a un comportement normal puisqu'elle va avoir une carte bleue, elle va avoir un identifiant utilisateur qu'elle va se créer sur le site et ensuite, à ça, on va avoir attaché un cookie de transaction bancaire. Là, la personne a un comportement tout à fait normal. La 5, la 4, la 2, toutes ont un comportement normal. Là où ça devient bizarre et on le voit très bien dans le graphe, visuellement, avec un algorithme et avec une requête cypher, on peut ressortir cette information très facilement. Il a représenté graphiquement comme vous la voyez ici, il a présenté au métier. Vous verrez avec Benoît tout à l'heure, il vous montrera dans un graphe comment ce genre de choses peut se détecter assez facilement. Vous voyez que l'adresse, une seule adresse IP, donc un seul ordinateur, ou en tout cas, une seule adresse internet derrière, a utilisé cinq cartes bleues. Avec ces cinq cartes bleues, elle a créé plusieurs identifiants. Elle a créé quatre identifiants différents. Vous voyez d'ailleurs les liens. Finalement, si on se rend compte, on a quatre cookies de connexion, dont deux qui sont partagées par deux identifiants. Ça, c'est clairement une fraude. Il y a peu de chances que ce ne soit pas une fraude. Là, il convient de faire intervenir un humain pour vérifier. Vous voyez ici, l'intérêt et la force du graphe, c'est qu'on détecte tout de suite et on comprend tout de suite visuellement. Ce que vous voyez visuellement ici, on peut évidemment l'industrialiser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire du code, du code cipher, pour exécuter la requête sur la base de données comme l'a fait l'ICIG au tout début, sur des bases de données qui peuvent être monumentales, sur des transactions en temps réel et on va bloquer les transactions au moment où elles apparaissent. Là, on ne va pas attendre qu'il y ait 5 cartes bleues avec 5 identifiants. Non, on va bloquer bien avant. Avec l'outil Neo4j, on bloquerait bien avant qu'on soit dans ce cas de figure-là. Les défis que rencontrent les entreprises aujourd'hui, souvent, c'est que les données sont silotées. Vous avez des données produits, clients, paiements, social, fournisseurs qui sont dans des bases de données complètement séparées. La fraude, elle peut être appliquée sur chacun de ces silos séparément. Avec Neo4j, on peut le faire. On peut le faire facilement. On peut faire des jointures très performantes, écrites facilement et modéliser tout ça simplement dans un graphe. Avec SQL, ça peut être compliqué. Les clients viennent d'abord vers nous, souvent, parce qu'il y a un usage, un silo pour lequel ça ne marche pas. Et puis, le temps faisant, on se rend compte que peut-être, on pourrait croiser les données d'un autre silo et d'un silo suivant. Et finalement, on arrive à construire assez rapidement un graphe et ce qui nous emmène vers l'entreprise connectée. J'ai un premier besoin dans mon silo, dans mon CRM, par exemple, qui va me permettre d'identifier mes clients, de faire de la recommandation sur mes clients. Je vais positionner Neo4j pour enrichir, je dirais, la valeur que je tire de mon CRM. J'ai un deuxième besoin derrière sur, par exemple, ma comptabilité. Je vais positionner un graphe pour essayer de détecter de la fraude. J'ai un troisième besoin, cette fois-ci, c'est le système de gestion fournisseur. Et finalement, pourquoi pas mettre tout ça à l'intérieur d'une même base de données Neo4j pour aller vers l'entreprise connectée. Et ce qui nous permettra, finalement, de tirer de la valeur. C'est-à-dire que ma livraison en moins de deux heures sera, comme chez eBay, sera améliorée. Ma recommandation en temps réel va être améliorée parce que j'aurai plus de chemin entre les produits et les personnes du fait que j'aurai les catégories de produits issues de mes fournisseurs. Pareil, la fraude sera meilleure, la détection de fraude sera meilleure puisqu'il y aura plus de chemin entre les fraudeurs potentiels et les fraudes avérées. Et donc, j'aurai plus de capacité à valider mes paiements. Finalement, de petit à petit, ajouter les données dans le graphe, ça va améliorer la valeur des projets existants sans forcément pour autant modifier les requêtes. C'est la beauté de la notion de parcours. Parce que moi, ce que je recherche, c'est des chemins, ce n'est pas forcément des données particulières. Quelques exemples de clients. B4Bank utilise Néoforgie pour la détection de fraude. Ils ont reproduit finalement le cas d'usage de l'ICIJ au sein de leur banque. CFM Indosuez, qui est le crédit agricole de Monaco, utilise Néoforgie aussi pour la détection de fraude. C'est pareil, le même genre de cas d'usage que l'ICIJ. Transparencyone fonctionne sur de la fraude alimentaire. C'est de la transparence alimentaire. On va essayer d'identifier, je dirais, les pizzas qui contiennent de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, comme écrit sur l'étiquette. Pondera est une société qui est en Espagne, une banque en espagnol qui fait aussi de la détection de fraude. UBS, donc une banque en Suisse qui fait de la détection de fraude. J'ai beaucoup d'autres clients. Nous avons chez Néoforgie beaucoup de clients qui utilisent l'outil de graphe pour la détection de fraude. Malheureusement, souvent dans ce domaine-là, c'est assez caché, assez secret et je ne peux pas les nommer. Mais on a vraiment beaucoup de retours positifs concernant la détection de fraude avec Néoforgie. Alors, ce que vous voyez ici, je vous ai parlé de la détection de fraude, mais ça se produit aussi dans toutes les industries. Ce n'est pas que la détection de fraude. On passe de technologie historique en silo vers l'entreprise connectée d'une manière assez globale pour tout un tas d'autres cas d'usage et d'autres secteurs d'activité. Voilà quelques exemples de clients dans l'édition de logiciel, la finance, le commerce. Vous voyez que Néoforgie est présent un peu partout. On va en voir en France, BPI France, par exemple. On va avoir HP, on va avoir Global, on va avoir tout un tas de sociétés qui ont Transparency One, Trace One, etc. Je vais arrêter de là. Je vais donc passer la main à Benoît qui va vous présenter la suite de ce webinaire. Parfait. Je me nomme Benoît Simard, je suis le consultant technique de Néoforgie en France. J'accompagne Cédric dans les phases d'avant-vente sur les projets. J'accompagne les clients à intégrer Néoforgie, à faire les requêtes, à détecter la fraude comme Cédric vous l'a présenté pour le cas B4Bank. Aujourd'hui, je vais vous parler de visualisation en format graph via un outil qu'on a développé chez Néoforgie qui se nomme Bloom. Bloom est un outil qui permet de faire de la visualisation graph et de faire de l'exploration de votre graph sans avoir à écrire une ligne de code ou à connaître le langage de requêtage qui se nomme Cypher. La première fois que vous allez ouvrir l'outil, quel que vous voyez sur mon écran, vous allez devoir générer une perspective. Qu'est-ce que c'est qu'une perspective ? C'est simplement de définir la liste des données que vous voulez voir affichées dans votre graphe et comment celles-ci vont s'afficher. Il y a un petit bouton qui permet de générer automatiquement une perspective en fonction des données qui se trouvent dans la base de données. Comme vous le voyez à droite, on a la liste de tous les types de nœuds que j'ai dans ma base de données. On voit que j'ai des comptes, j'ai des adresses, j'ai des comptes en banque, j'ai des cartes, des cartes de crédit, j'ai des adresses physiques, j'ai des adresses IP, des numéros de téléphone et ainsi de suite. Généralement, ce qu'on fait dans les projets de fraude, c'est qu'on a une donnée utilisateur. On va avoir un compte utilisateur et cet utilisateur, on va venir l'exploser, on va venir faire une petite étoile avec l'intégralité de ses attributs tout autour. On va voir ça directement. Un bon exemple vaut mieux que du blabla. Là, je tape dans la barre de recherche en haut à gauche, Account Holder. Vous voyez que ce que me propose l'outil, c'est de me rechercher un graph pattern qui se nomme donc Account Holder. Dans la base de données, j'ai des nœuds du type possesseur de compte. Là, je clique dessus, l'outil fait automatiquement la requête et m'affiche la liste de tous les possesseurs de compte qui existent dans la base de données. Vous voyez que là, en fait, il y en a beaucoup. je peux directement zoomer avec la souris pour voir les détails et on voit qu'en haut à droite, là, j'ai 5020 résultats. On peut sélectionner et désélectionner les nœuds. Par exemple, je vais voir celui-là. Lorsque je les sélectionne, que je clique dessus, on voit qu'il y a un petit anneau blanc autour et je peux aller voir le détail du nœud. Ici, ce sont des données qu'on a générées pour cette présentation et on voit les attributs du nœud. Car chez Neo4j, on stocke tout sous forme de nœud et de relations. C'est-à-dire que là, j'ai un nœud ayant le label, je vais dire, le type account holder et qui a un last name, un unit name, un first name, etc. Je peux aussi, grâce à cet outil, venir sélectionner plusieurs nœuds. Je fais un clic droit et je vais pouvoir voir le menu contextuel qui va me permettre d'avoir accès à différentes actions sur la visualisation. Et là, ce que je vais demander à la base, ça va être de venir ouvrir ces nœuds. C'est-à-dire je vais demander à la base de données d'afficher tous les nœuds des voisinages des trois nœuds que j'ai sélectionnés grâce au petit expand selection. Et là, on voit bien que mes trois nœuds ont ouvert alors que tous les autres sont restés fermés. Donc, on va venir se focaliser sur un nœud pour voir le modèle que j'ai en base de données. Donc là, j'ai un possesseur de compte, j'ai son numéro de sécurité sociale si on a le droit de les utiliser. Voilà, j'ai son adresse, j'ai sa carte de crédit, j'ai son numéro de téléphone et j'ai même un crédit qu'il a fait. Donc, grâce à toutes ces informations qu'on a sur les utilisateurs plus leurs achats sur leur site internet, on va pouvoir venir croiser toutes ces informations et voir s'il y a justement des fraudes en anneaux. pour l'instant, ce qu'on va faire, parce que là, on n'a que des nœuds avec des couleurs et on a bien entendu du texte qui est affiché au centre, mais ce n'est peut-être pas forcément ce qu'on souhaite, donc on va venir customiser la présentation. Lorsque je clique en haut à droite, je vais avoir justement la perspective qui a été générée aux premières étapes de la démonstration. Donc, on voit ici que j'ai le AppCount Holder. Il suffit que je clique dessus et donc là, Bloom va me proposer de pouvoir changer par exemple la couleur du nœud si le rouge ne me plaît pas, mais surtout de me permettre de choisir une icône si ça veut bien. Là, c'est toujours l'effet des mots. Voilà. Donc là, j'ai choisi l'icône à afficher et vous voyez qu'aussi, j'ai la liste des champs qui sont disponibles sur le nœud et il me suffit de, ici, si j'ai envie de voir apparaître au lieu de l'intégralité du nom puis je veux simplement voir le prénom. Hop là. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on configure en fait comment je veux que mon graphe s'affiche. On va mettre Adresse. Voilà. On ne va pas mettre la street mais on va mettre la ville et ainsi de suite. Le port de Cacon. C'est très bien. Le numéro T de sécurité sociale. On va mettre un petit cadenas. et le numéro de téléphone, le phone number. Voilà. Et c'est bien le numéro de téléphone ici qui est coché donc qui sera affiché. Parfait. Et vous voyez que si je reviens sur la visualisation, j'ai mes nœuds qui sont avec les icônes et les champs que j'ai sélectionnés en tant qu'étiquette pour chacun des nœuds. Donc ça, ça permet réellement d'aider beaucoup pour voir justement la typologie des nœuds rapidement et savoir ceux qui sont. Alors, on a vu une première recherche. Je vous ai montré vraiment le B à bas de Bloom, notamment la commande afficher le style et chercher une typologie de nœuds. Ce que je vais faire, je vais faire un reset de l'écran. Vous avez vu, c'est simplement un clic droit et un clear sign. Et maintenant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité de Bloom qui est voilà. Je cherche un account handler. Donc là, en fait, Bloom va proposer comme tout à l'heure le graph pattern mais je vais aller plus loin. With FirstName Dirk Et là, on voit que Bloom me propose de rechercher un possesseur de compte avec ayant comme attribut prénom Dirk. Donc là, je n'ai écrit aucune requête. Vous voyez que c'est très simple d'utilisation pour les non-techniciens. Et donc là, je vois que j'ai deux nœuds qui s'affichent. si on veut voir voilà. Donc là, j'ai demandé à la base de données d'afficher tous les voisins de ce nœud-là et je peux continuer ainsi de suite pour venir explorer ma base de données et comme ça d'aller de proche en proche. Donc là, je vois que Dirk a le compte en banque qui se trouve ici en jaune. Et on peut comme ça aller de proche en proche pour pouvoir découvrir ces données et donc faire de l'exploration et c'est en faisant cette exploration. Si on veut voir par exemple est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce numéro de téléphone ? Donc là, il n'y a pas d'expand ce qui signifie qu'en fait ce numéro de téléphone est propre uniquement au nœud Dirk mais qu'il habite à cette adresse-là et ce qu'il y a d'autres personnes à cette adresse-là non plus. Et voilà. Donc ça permet réellement de faire de l'exploration si je veux voir les enfants de ce nœud-là. Ah ben, il y a Jamy et ainsi de suite. Et voilà. Et donc cet outil permet vraiment de vous afficher beaucoup de nœuds. Voilà. Là, j'en ai simplement même pas une centaine mais vous pouvez afficher des milliers de nœuds même des dizaines de milliers de nœuds sans aucun problème. Cet outil utilise les capacités graphiques de votre ordinateur car tout est exécuté au niveau du GPU et donc il n'y a quasiment pas de limite en termes d'affichage du nombre de nœuds et vous pouvez réellement comme ça voir les relations qui se situent entre vos données. Et c'est de manière très simple sans parler vraiment de technique vu que là pour l'instant la seule chose qu'on a fait c'est de taper du texte dans la barre de recherche comme on le ferait dans un moteur de recherche sans aucune connaissance technique vous pourrez réellement découvrir vos données. Donc là on a vu la recherche par pattern de graph il y a aussi une recherche full texte voilà là je tape dirk et blue me propose de rechercher en full texte le terme dirk et là j'ai tous les nœuds dans lesquels ma recherche apparaît donc je retrouve ici les deux nœuds que j'avais précédemment mais je vois aussi que là j'ai un nœud login car il est en bleu bleu pâle et qui est dirkul on peut aller voir les données grâce au petit tableau en bas et donc voir la liste de tous les attributs sur ce nœud là voilà donc là nous avons vu la recherche par pattern simplement en écrivant du texte on a vu la recherche full texte il y a une autre fonctionnalité qui est en fait la déclaration de phrases de recherche c'est à dire que si vous êtes un métier enfin vous êtes dans un contexte métier spécifique tel que la détection de fraude ce que vous voulez voir peut-être c'est d'avoir la liste directement des fraudes en anneaux et qu'on puisse vous les afficher directement sans que vous ayez à écrire une requête donc pour ça Bloom vient avec une fonctionnalité qui est l'ajout de phrases de recherche voilà donc là je vais rajouter une phrase je dois définir ce que va être la phrase je dis fraude en anneau je donne une description afficher les suspicions de fraude en anneau et en dessous là je dois définir une requête de cipher alors vu que j'ai préparé un peu avant je vais faire un copier-coller vu que maintenant j'ai défini ma phrase de recherche alors je vais tout vider et vous voyez que lorsque je tape fraude en anneau Bloom me propose directement ma phrase de recherche qui est ici et si je clique dessus pouf il m'affiche les résultats de ma requête donc ça c'est généralement un travail que je fais chez les clients donc de configuration de l'outil d'écrire la requête cipher pour venir détecter les cas de fraude et ce qui permet après de les afficher donc là je vais sélectionner tous les nœuds je fais un expand on voit que ces trois utilisateurs sont fortement interconnectés on voit qu'il y a beaucoup de relations entre eux notamment ici on voit que le numéro de téléphone est partagé par les quatre mêmes personnes donc ce que vous explique à Cédric durant sa présentation c'est que les fraudeurs Néo4j en fait est très bon pour trouver les fraudes en anneau car on va venir détecter quelles sont les relations entre les différents individus et voir par exemple si des utilisateurs partagent des numéros de téléphone ainsi que la même adresse et ainsi de suite ce que font les fraudeurs ce que je me suis rendu compte c'est chez les clients c'est qu'à partir de plusieurs informations donc si je prends par exemple mes informations propres donc Benoît Simard avec une adresse mail avec un numéro de téléphone avec une adresse postale et que je prends quelques autres autres personnes comme moi avec leurs données si je commence à mélanger tout ça je peux venir créer en fait une centaine de comptes utilisateurs avec des vrais numéros de téléphone avec donc si je leur téléphone il y a quelqu'un qui va me répondre avec une vraie adresse mail et ainsi de suite or ces réseaux ce sont quand même des fausses identités même si les données sont vraies et c'est comme ça que fonctionne la fraude la fraude en réseau donc là on voit qu'ils ont la même adresse enfin qu'il y a deux personnes dans ce panel dans cet anneau qui partagent la même adresse même ici et ainsi de suite et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut même après aller voir les comptes en banque et voir s'ils ont des crédits voilà si ça peut bien s'afficher voilà donc on peut même après aller voir le solde de leur compte voir s'ils ont des crédits et ainsi de suite pour savoir voilà pour faire l'investigation de cette suspicion de fraude et en tout cas on voit bien que directement grâce au graphe grâce à la visualisation que ces trois individus pardon ces quatre individus sont fortement reliés et qu'il y a sans doute un problème si vous voulez voir la requête voilà je vais vous la présenter en fait dans le navigateur Neo4j donc ça c'est l'outil pour les développeurs donc là je suis obligé de faire une requête Cypher pour avoir du graphe alors que dans Bloom vous voyez qu'on fait de la configuration mais c'est vraiment fait pour les métiers et là je vais vous expliquer un peu Cypher donc comment fonctionne comment on requête une base de noeud graph c'est en faisant du pattern matching donc là en fait je dois décrire un pattern graph donc un pattern graph c'est composé de noeud de relation donc là en fait je pars d'un noeud à contolder voilà je parcours toutes les relations externes donc une relation en Cypher c'est du tire-tire-flèche en fait en Cypher on fait ce qu'on appelle de la ski art c'est à dire que c'est très visuel un noeud c'est une parenthèse ouvrante une parenthèse fermante c'est visuellement ça représente un noeud avec les éléments de mon clavier et là on voit que j'ai une relation tire-tire-flèche tire-tire-flèche ça représente une relation donc là je pars d'un compte et je vais aller voir en fait tous ses voisins tous ses noeuds voisins ses noeuds voisins ça va être son numéro de téléphone ça va être son adresse mail son adresse IP son numéro de sécurité sociale etc etc voilà donc je retourne voilà par numéro de téléphone je vais regarder par exemple combien il y a de gens qui partagent son numéro de téléphone ce qui fait que déjà ça va me donner un bon indicateur pour savoir si un numéro de téléphone est partagé par dix personnes c'est que ce numéro de téléphone il est fortement suspicieux parce que généralement ça arrive que dans un foyer que plusieurs personnes partagent un numéro de téléphone mais quand on partage dix fois c'est qu'il y a un souci je vais pas vous faire l'analyse complète de la requête car vous voyez qu'elle est assez longue et là c'est pas l'objectif de ce webinaire mais je tenais quand même à vous montrer cette requête car vous voyez qu'on fait beaucoup de choses et que la base de données en fait répond instantanément voilà donc ça c'est vraiment la fraude en anneaux donc le partage d'informations on va continuer en ajoutant une nouvelle une nouvelle phrase de recherche et cette fois-ci on va s'intéresser aux fraudes à la carte bancaire donc de même je définis la phrase de recherche que je devrais taper dans l'outil de recherche j'affiche sa description voilà et encore une fois je dois définir ma requête cipher je clique sur sauvegarder et maintenant voilà je vais faire un petit nettoyage pour repartir de zéro et vous voyez que dès que je tape fraude j'ai la liste des propositions des phrases de recherche que j'ai définies et que maintenant si je tape sur fraude à la carte j'ai en fait l'affichage sous format graph qui va me permettre d'explorer et d'investiguer si réellement c'est une faute à la carte bancaire alors je vais vous faire voir aussi cette requête donc là qu'est-ce qu'on recherche sur une fraude à la carte en fait on recherche sur une carte bancaire a été utilisée plusieurs fois dans un intervalle très très court sur différentes adresses IP et comptes utilisateurs donc là j'ai quelqu'un qui a acheté sur un site internet avec une carte bancaire donc plus carte baissée donc ça va être la carte bancaire et je regarde sur le côté droit du pattern si j'ai pour la même carte bancaire un autre achat voilà là je vérifie que ça a été fait dans la même heure et après je regarde si c'est fait à partir de la même adresse IP ou à partir du même état et si en fait en moins d'une heure j'ai fait un achat en Europe et un achat aux US c'est qu'il y a une problématique car on n'a pas encore inventé la téléportation donc je ne peux pas encore voilà ça c'est un signe qu'il y a une fraude si je fais deux achats dans deux pays différents en moins d'une heure et que les pays sont distants d'un certain nombre de kilomètres il y a une forte suspicion de fraude donc là c'est réellement ce que fait la requête et ce qu'on affiche ce qu'on affiche ici voilà donc là on voit que j'ai deux personnes qui ont fait des achats là je vais essayer de les afficher on voit qu'il y a deux personnes qui ont fait des achats avec la même carte bancaire sur deux adresses IP sur une adresse IP différente et là on va pouvoir aller voir les liens après entre ces deux nœuds et c'est comme ça qu'on va pouvoir investiguer de proche en proche et de voir les données et de pouvoir voir s'il y a un problème ou est-ce que c'est simplement un mari et une femme ou un foyer et ainsi de suite et ça permet réellement de faire de l'exploration de proche en proche et ainsi de suite un autre exemple parce que pour l'instant j'ai uniquement décrit des phrases de recherche on va dire pure et simple vous allez voir comment on peut venir y ajouter des paramètres donc on va venir créer une nouvelle phrase de recherche et cette fois-ci on va voir les transferts d'argent supérieurs à et donc là je vais rajouter un dollar par âme c'est-à-dire que ici je suis en train de créer une phrase de recherche dynamique donc l'utilisateur dans la boîte de recherche sur l'écran principal va saisir ce paramètre-là supérieure à un seuil je vais mettre ma recherche ma requête cypher donc là le match parce qu'on fait du pattern matching je recherche un transfert d'argent voilà avec ces relations et là je recherche une clause where qui permet de voir le montant doit être supérieur au paramètre et vous voyez que là dans ma requête cypher le paramètre par âme va être exactement celui que l'utilisateur a saisi ici oui si moi je fais des fautes donc je sauvegarde ma requête comment je l'ai nommé ça y est pardon hop là j'ai dû me tromper et c'est transfert d'argent bon je commence à taper ma phrase encore une fois j'ai l'autocomplétion de Bloom qui me permet de voir voilà et là je dois rentrer mon seuil donc on va commencer avec 500 je clique dessus il y en a beaucoup je suis désolé avec le partage d'écran et le alors voilà on a fait des mots je vais devoir rafraîchir mon navigateur je suis désolé pour ça voilà il me a récupéré je vous disais je vous disais qu'on pouvait afficher beaucoup de nœuds vous voyez que là on a un joli effet graphique mais bon c'est pas ce qui nous intéresse donc là en orange j'ai tous les virements qui sont supérieurs à 500 euros vous voyez qu'en fait il y en a beaucoup donc là ça vous permet de mesurer un peu le nombre de transferts supérieurs à 500 on va essayer de prendre un seuil un peu plus élevé voilà déjà c'est et donc là on voit en jaune les transferts d'argent vers les comptes qui sont supérieurs cette fois-ci à 2000 et on peut voir comme tout à l'heure tous les détails des nœuds directement dans l'interface ici on le voit sous format graph mais aussi sous format tabulaire voilà en doubliquant sur le nœud je vais voir la liste de toutes les informations de toutes les propriétés de ce nœud voilà et je vais même pouvoir venir éditer les données directement graphiquement même venir supprimer ces données-là voir les relations du nœud et de faire aussi en fait mon exploration graph à la fois visuellement mais aussi sous format tabulaire grâce à ce petit panneau ici voilà une autre fonctionnalité vu qu'on est en place de données graphes voilà ici je sélectionne deux nœuds d'accord donc là j'ai des deux nœuds numéro de téléphone qui sont sélectionnés et l'un des algorithmes que tout le monde apprend lorsqu'on fait du graph voilà c'est de la recherche de plus court chemin donc là en fait je peux sélectionner deux nœuds dans mon graph et de demander à la base de données affiche-moi en fait le plus court chemin entre ces deux nœuds-là donc là j'ai pris deux nœuds totalement au hasard voilà et il m'affiche que ces deux nœuds-là sont connectés par ce chemin-là donc ce compte qui a fait un transfert d'argent depuis donc ça c'est un financier voilà et en fait comme ça on peut réellement voir les relations qui se situent entre différents nœuds de manière très intuitive très simple donc c'est vraiment un outil qui lorsqu'on a des suspicions de fraude permet de venir faire l'investigation et de voir en fait tout le voisinage j'ai envie de dire des données de la personne ou d'un réseau et de pouvoir venir valider ou non si c'est une fraude d'avion